Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien donc je reviens pour la dernière partie de mon top 3 favori capillaire de tous les temps si vous avez pas vu ma première vidéo je vous invite à la regarder, je vous mettrai le lien quelque part dans la vidéo et donc j'ai décidé de consacrer une vidéo entière à une marque que j'apprécie et bien sûr, vous l'aurez deviné, il s'agit de la marque Keraker, il y a tellement de produits à présenter que je souhaitais vraiment vous en parler en détail dans cette vidéo et donc je vais commencer par le shampoing First Laser qui est un shampoing clarifiant, il permet vraiment de débarrasser ses cheveux des huiles lourdes des silicones et de plein d'autres choses pour vraiment mettre le cheveu à nu et préparer le cheveu à la suite de la session soin, et donc j'aime ce shampoing parce que contrairement à deux shampoings clarifiants, il ne dessèche pas les cheveux, il ne les rend pas crissants et rêches, il est vraiment doux, il est sans sulfate et c'est rare pour un shampoing clarifiant ensuite, je continue ma session lavage Keraker avec deux shampoings, donc le shampoing hydratant anti-pelliculaire et le shampoing hydratant et démêlant, et donc le shampoing anti-pelliculaire tout simplement parce qu'en ce moment j'ai des pellicules du coup j'applique sur mon cuir chevelu, je laisse poser quelques minutes, j'apprécie ce shampoing parce qu'il a une action anti-pelliculaire et ensuite il a un effet frais, c'est très agréable dans les cheveux, c'est vraiment vivifiant dans votre douche quand vous mettez ce shampoing et ensuite, je mets sur les longueurs le shampoing hydratant et démêlant j'aime toujours ce shampoing parce qu'il est sans sulfate, c'est un produit qui me suit depuis le début de mon aventure capillaire qui a commencé en 2010 et en le laissant poser quelques minutes sous la douche, ça permet vraiment un démêlage avec les doigts, on n'a pas besoin de peigne, de brosse, de se battre avec ses cheveux dans la douche tout se fait en douceur, je mets tout simplement le jet d'eau, je le dirige vers le bas et je passe mes doigts dans mes cheveux et tout se démêle en fait comme par magie. J'aime aussi ce shampoing parce qu'il est très économique une petite noisette suffit, il a une texture très particulière donc il faut le mettre entre ses mains le frotter pour qu'il y ait un petit peu de mousse et ensuite l'appliquer sur ses cheveux et puis là, laisser le shampoing agir ensuite je viens bien sûr vous parler du masque Humecto qui est un masque hydratant que là aussi j'utilise toutes les deux semaines en alternance avec mon produit de chez Afogé mais c'est pas le moment de vous en parler donc là je vous parle du masque Humecto que je laisse poser 20 minutes en général avant de me laver les cheveux sous une serviette chaude. J'avais fait une vidéo où je vous montre ma technique de la serviette chaude donc je vous mettrai aussi le lien. Et donc ce masque c'est vraiment celui qui m'a aidé en fait à avoir des cheveux plus beaux, plus souples parce qu'il est riche en agent hydratant le deuxième ingrédient c'est la glycérine qui est un agent humectant très puissant ça permet vraiment de garder les cheveux souples, doux, soyeux et c'est celui qui m'a aidé en fait à avoir des cheveux plus souples globalement. Et le masque Humecto c'est vraiment mon produit chouchou vers lequel je reviens aussi tout le temps et donc voilà que j'aime ce masque. Ensuite je voulais vous parler d'un autre masque le masque intensive restaurative c'est un masque à laisser poser 20 à 30 minutes j'aime ce masque tout simplement parce que Keraguin est une gamme qui est globalement hydratante et ce produit est équilibré en fait il y a à la fois des agents hydratants et des protéines du coup utilisé de temps en temps ça permet de rétablir l'équilibre et là aussi j'aime aussi toujours les textures des produits de chez Keraguin qui sont vraiment bien crémeuses le masque sent bon là aussi mes cheveux sont plus beaux plus souples, plus brillants c'est vraiment tout ce que j'en cherche dans un masque et je l'apprécie pour ça ensuite dans ma routine soins, j'utilise le leave-in de chez Keraguin qui fait aussi office de protecteur de chaleur vous savez que toutes les semaines je fais mon lissage avec des bigoudis donc même si c'est pas une chaleur qui est intense je préfère protéger mes cheveux et du coup le leave-in conditionnaire fait vraiment une bonne transition entre le shampoing le masque et surtout ma coiffure il permet vraiment de démêler mes cheveux en douceur pour pouvoir passer le peigne parce que j'utilise un peigne fin et pour faire ma mise en pli du coup il est vraiment très bien et en complément j'utilise le sérum Silk & T que j'applique sur cheveux mouillés là aussi pour me préparer au roller set ensuite je voulais vous parler d'une crème donc c'est la crème traitement intense à appliquer le soir la crème est assez riche du coup j'en utilise très peu je vous avais fait aussi une vidéo où je vous montre comment j'hydrate mes cheveux le soir je vous mettrai là aussi le lien et donc c'est une crème qui sent super bon les cheveux sont vraiment bien hydratés on a l'impression qu'ils peuvent être un petit peu gras le soir quand on applique la crème une fois que j'ai fait mon wrap et que je me couche ensuite le matin rien n'y paraît les cheveux sont toujours aussi légers et aussi souples et surtout hydratés de façon intense et ensuite je voulais vous parler d'un dernier produit qui est là coiffant c'est le Edge Tamer et donc en fait c'est une espèce de gel qui permet de plaquer en fait les petits cheveux je l'utilise de temps en temps et surtout quand j'ai des tresses tout simplement parce que voilà mes cheveux ont tendance en fait à s'échapper quand je porte des tresses au bout de quelques jours alors donc voilà Caracas c'est vraiment une marque que j'apprécie comme je le disais tout à l'heure c'est une marque que j'utilise depuis le début de mon alentir capillaire je suis vraiment chanceuse en fait d'avoir pu tomber sur ces produits et surtout qu'ils aient pu me convenir de façon immédiate c'est vraiment rare dans une aventure capillaire je trouve du coup j'ai pas eu trop à chercher et à trop dépenser même si c'est vrai que j'aime toujours tester de nouveaux produits donc j'ai parfois des déceptions mais j'en reviens toujours à Caracas Caracas en fait c'est ma marque doudou quand mes cheveux ont un coup de blouse qu'ils ont besoin de réconfort, de se sentir bien bah hop je reviens vers Caracas et du coup ça va tout de suite beaucoup mieux je ne pouvais pas finir cette vidéo avec le prix spécial du jury il s'agit de deux produits que j'utilise là aussi depuis très très longtemps ce sont mes must-haves aussi je ne fais pas mes sessions de soins sans ces deux produits alors il s'agit d'abord du Kératine to Mint Reconstructor de chez Avogé qui est un soin protéiné intense j'aime ce produit parce qu'il sent super bon ça sent la noix de coco en plus il permet de faire un apport en protéines en profondeur et surtout en très peu de temps je laisse poser 2 à 5 minutes dans ma douche et là ça y est mes cheveux sont rechargés en protéines ils sont tout de suite plus forts on sent vraiment que les protéines ont fait leur action je l'utilise tous les 15 jours en complément avec le Humecto donc une semaine je vais faire le Humecto une semaine je vais faire le Afogé Kératine to Mint ou alors d'autres masques ça dépend c'est mon produit coup de coeur que j'utilise depuis le début et là aussi c'est mon produit choufou mon produit doudou mon produit référence vers lequel je reviens quand mes cheveux ont besoin d'un peu de force ensuite le deuxième produit c'est le Monoi ou l'huile de coco donc je vous montre le Monoi tout simplement parce que j'ai plus d'huile de coco mais le Monoi c'est de l'huile de coco parfumée à la fleur de tiarée l'huile de coco je l'aime parce qu'elle apporte souplesse, brillance, douceur à mes cheveux on dirait une pub je sais mais c'est vraiment tout ce que je retrouve avec l'huile de Monoi vous me demandez souvent comment je fais pour avoir les cheveux plus souples et je pense très sincèrement je suis vraiment convaincue par le fait que l'huile de coco qui est une huile qui pénètre profondément dans le cheveu me permet d'apporter cette souplesse à mes cheveux donc utilisée très régulièrement dans mon aventure capillaire il y avait des moments où j'utilisais toutes les semaines là aussi avant de faire mon bain d'huile et j'utilise aussi quand je fais mes tresses pour m'hydrater les cheveux et en plus pour avoir cette petite odeur de vacances dans mes cheveux c'est l'huile de Monoi que j'utilise et l'huile de coco en général et donc voilà, j'apprécie ce produit donc voilà, ma vidéo top 3 est terminée j'espère que ça vous a plu si vous aussi vous avez des produits que vous utilisez depuis le début de votre aventure capillaire des produits que vous aimez de façon inconditionnelle n'hésitez pas à le partager en commentaire j'aime toujours découvrir de nouveaux produits parce que voilà, même si j'essaie de me calmer au niveau de mes dépenses capillaires bah j'ai des pulsions un peu produit junkie donc du coup n'hésitez pas à le partager en barre d'infos si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker à vous abonner et à la partager si vous en avez envie je vous remercie de me suivre je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos vraiment très légère, très fluide je ne trouve pas très pratique le fait que ce soit une pipette en fait parce que c'est une texture crème et pas vraiment sérum type gel du coup je pense que quand je vais arriver vidéo